Sur un festival comme ça, par rapport au Stade de France ou à d'autres trucs, quel type de décor tu montes de dispositif scénique ? C'est toujours un décor un peu théâtre, mais c'est pas douze camions, parce que franchement, le truc avec un festival, c'est qu'on peut pas tout contrôler. Si on fait trop de théâtre, ça communique pas bien, ça devient presque, je sais pas, ça doit être beaucoup plus sur la musique, sur l'atmosphère et sur l'interaction avec le public que tout. Et pour moi, les décors sont importants, mais c'est simple, c'est visuel, et c'est pas trop compliqué. Techniquement, c'est pas compliqué, c'est très bricolage, c'est très fait à main, tout est peint, et on a des visuels ce soir, mais tous les visuels ont été faits par des étudiants. Il n'y a pas la bouche, tout ça, quoi. Non, il n'y a pas la bouche, il y a comme une planète au milieu, et sur la planète, on projette des visuels, et ces visuels ont été faits par des étudiants d'autour du monde, du Japon, de Berlin, de l'Angleterre, de la France, partout. Ah ouais ? Alors, chaque chanson est faite par des étudiants différents. Mika, on a l'image d'un concept extrêmement visuel, avec beaucoup de couleurs, ça va jusqu'à la montre, je le vois ici. Est-ce que c'est un concept vraiment commercial, ou alors vraiment une marque de fabrique, et c'est presque ta joie de vivre, en fait ? Non, c'est pas une marque commerciale, parce que si c'était une marque commerciale, ça serait... Quand j'ai commencé à faire ça, c'était pas exactement commercial d'être super coloré. En fait, c'était anti-cool, c'était l'inverse. Être super coloré, c'est un peu bizarre, c'est un peu trop naïf, c'est un peu... On doit justifier la couleur, toujours. Je sais pas, pour moi, c'est simplement la manière... Quand je fais des choses visuelles, j'aime utiliser les couleurs. Mais pour moi, je mélange les couleurs saturées avec les couleurs vives, avec ce côté un peu plus macabre. Par exemple, dans ma dernière tournée qu'on a fait à Bercy, ou qu'on a fait dans des arènes, et le show ce soir aussi, était basé sur le jour de la mort au Mexique. Et ça, c'était un exemple parfait. Alors ça, c'est des couleurs super saturées et vives, mais avec un sujet très macabre, très sérieux. Mais ils sont en train de discuter et de traiter ce sujet d'une manière très festive. Pour confronter ce sujet avec une manière festive, avec des couleurs vives. Et cette attitude, pour moi, et le contraste entre les deux, me fascine beaucoup. C'est la même chose pour moi dans ma musique. Dans mes paroles, par exemple, j'utilise des paroles, et je parle des histoires qui sont des fois un peu dark ou un peu difficiles, mais au même temps, ou qui parlent de ma vie, des périodes qui étaient un peu dures. Mais bon, je fais ça avec une sorte de musique qui fait lancer, qui a beaucoup d'euphorie. Mais l'euphorie, c'est une sorte d'euphorie qui est presque trop contente. Alors ça devient comme un peu dark dans l'euphorie, ça frappe trop fort. C'est le contraste entre la joie et les choses qui sont plus dark, qui sont pour moi, ça devient plus intéressant. Sans ça, c'est un peu trop Disney. Mais des fois, j'aime cacher, j'aime un peu cacher le sujet de mes paroles. Et souvent, je le fais. Dans la chanson Golden, c'est quelqu'un à 16 ans, c'est une version de moi à 16 ans qui est en train de se dire « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je suis rejeté dans beaucoup de parties de ma vie, je veux me tuer, il n'y a rien d'autre. » Et dans une chanson comme « Love Today », par exemple, ça parle d'une prostitute que je voyais souvent à Miami quand j'étais en train de faire mes démos pour l'album. Et je la voyais tous les jours à 3 heures du matin dans une station de service sur l'autoroute. Et elle était un peu plus âgée, elle avait 5 ans de quelque chose en, et elle ne trouvait jamais de l'emploi. Et j'ai inventé toute cette histoire autour d'elle, et j'ai écrit la chanson « Love Today » pour elle. Mais les gens de 8 ans, 9 ans ne vaut pas réaliser ce que je suis en train de dire, et ça ne vaut pas la peine. Mais les gens de mon âge peuvent réaliser, peuvent voir l'histoire, et ça devient quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est plus important de ne pas être « obvious », comment dire ? Évident. Toujours trop évident. Bonsoir. En même temps, ce soir, il y a une soirée avec Airborne, Tagada Jones, et du punk, du métal. Est-ce que ça fait partie aussi de vos influences, ou vous n'écoutez que de la pop comme vous faites ? Honnêtement, je pense qu'un des meilleurs shows de théâtre, et visuel, et frappant, qui est en tournée maintenant. Il y en a plusieurs, mais c'est clair que le concert de Rammstein est super impressionnant maintenant. Et je l'ai déjà vu. Et je sais maintenant que toutes les choses qu'ils font sur scène, c'est faux, c'est des prostétiques. Ça m'a vraiment déçu. Mais non, avant aussi, il y a quelques années, j'ai vu deux concerts de Marlene Manson, et c'était vraiment, honnêtement, il y a sept ans, c'était la première fois que j'ai vu tellement de poésie visuelle sur la scène. Et c'était avant tout le monde, personne ne le faisait. Et ce n'était pas Las Vegas, c'était un truc très théâtre, très visuel, très conceptuel. Et je pense que dans toute la sorte de musique qui existe dans l'extrémité d'une sorte de musique, ça peut être la pop, ou ça peut être le métal, ça donne une sorte de licence pour faire quelque chose de très courageux visuel, visuellement. Et de cette manière, ça c'est une grande influence. Ça donne de la confiance et ça donne de l'envie de faire quelque chose qui peut frapper musicalement, mais aussi visuellement, sans jamais dire pardon. Tu la travailles encore aujourd'hui, ta voix ? Oui, mais je pense que je dois là travailler parce que je veux changer la manière que je chante. Ça, c'est mon ambition. Parce que je sais que musicalement, il faut toujours évoluer. Maintenant, je suis en train de travailler sur mon troisième album. J'ai un challenge très grand devant moi. Je dois évoluer d'une manière très courageuse. Et si je vais évoluer musicalement, c'est clair que vocalement aussi, je dois explorer quelque chose de nouveau. Prendre ce que j'aime et aussi évoluer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je travaille ma voix. Ça, c'est vraiment la plus grande raison. Mais je vous explique, la manière que je chante, ça a commencé parce que j'étais... Je voulais jouer du piano. Et je ne pouvais pas jouer du piano parce que j'étais dyslexique. Et je suis dyslexique, alors je ne peux pas lire la musique. Donc, quand j'ai commencé à étudier le piano, j'ai commencé à m'apprendre moi-même. Alors, je joue le piano, comme ce soir. Je vais jouer d'une manière qui est très, très, très simple et très rythmique. Mais musicalement, très simple. Alors, pour mettre du drame ou pour mettre quelque chose d'intéressant, je dois tout faire avec ma voix. Alors, j'utilise le piano comme un instrument de rythme. Et j'utilise ma voix pour tout colorer. Alors, c'est pour ça que j'aime utiliser haut, en bas, partout. Je crie, je chante. Donc, c'est pour ça. C'est simple. On est dans une sorte de tournant dans la musique. Comment est-ce que toi, tu vois le futur de la musique ? Tu es quand même en plein dedans, tu es un jeune artiste. Je pense que les tournées sont super importantes. Maintenant, plus que toujours. Plus qu'avant. Et ça se voit en ce moment-là, dans ma vie. Je le vois. Ça se passe devant moi, le changement. Et franchement, je suis ravi. Parce que j'aime bien la scène. Oui, ça se voit. Ça se voit beaucoup, quoi.